Le rêve de Laurent, l'ancien président ivoirien Koudoukbagbo, rêve de voir l'alliance des états du Sahel s'élargir jusqu'à la lagune et briller. Le rêve réalisable si et seulement si le président du PPACI retrouve en 2025 le fauteuil présidentiel pour lequel d'ailleurs il n'est pas autorisé à compétir du moins jusqu'à nouvel ordre. Koudoukbagbo, lui encore, le houdi de Maman a-t-il raison d'afficher trop tôt ses intentions alors que les vitrificateurs rôdent, tels des lions rugissant, cherchant qui dévorait Kémiseba a failli en faire les nouveaux frais. Analyse géopolitique du rêve d'élargissement de l'AES avec nos invités au plateau. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Watouede, Unibo, cher ami, bonjour. Bonjour monsieur Gilles, bonjour à nos téléspectateurs, un bonjour particulier à mes tireurs d'élite. Watouede, Unibo est activiste politique, écrivain, essayiste. Il prépare même un deuxième bouquin, ce sera pour quand ? Très prochainement, dans quelques semaines. Il ne veut pas lever le secret sur cette nouvelle publication. Avec nous, Galvan, sans suspense, celui qui ne bouge pas est là, Sogoyou Kégeoui, bonjour. Bonjour Gilles, je vais finir par bouger, ne t'appelez pas. La semaine prochaine, je vois déjà la mèche. Bonjour Gilles, bonjour à nos chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de les retrouver et j'espère que le plaisir est partagé. Voilà, Sogoyou Kégeoui, journaliste ancien ambassadeur du Togo, Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo prête à élargir l'AES à son pays, la Côte d'Ivoire. Si vous êtes avec nous ce dimanche à midi, vous êtes donc en direct sur New World Info et vous êtes autorisé à contribuer à la richesse de cette émission. Apportez-nous votre opinion au plus 228 96 08 43 43 et dans la seconde partie, ce sont vos messages qui feront l'émission. Je me ferai le plaisir de les relayer. Si c'est indifféré sur notre chaîne YouTube New World TV officielle, soutenez cette émission avec votre pouce, likez-la. Et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir des notifications dès lors que nous publions de nouvelles vidéos. Commentez, commentez abondamment cette émission, apportez-nous votre point de vue et puis partagez-nous votre forum pour porter loin la voix de l'Afrique. La voix de cette Afrique qui refuse, qui refuse le colonialisme et qui veut s'élargir à l'AES. Alors, chers invités, en affichant publiquement son soutien à l'AES, c'était lors d'un entretien avec notre collègue Alain Fouca. Laurent Gbagot est-il dans la logique de sa fibre panafricaniste, non unanime ? Tout le monde ne lui reconnaît pas cette fibre, pas tout le temps. Guillaume Soro l'a sévèrement critiqué à propos. Donc, est-il dans sa logique panafricaniste, dans la réelle politique ou simplement c'est de l'opportunisme électoraliste ? Merci M. Gilles. Je pense qu'au regard de tout ce qui s'est passé avec la fin du régime de Laurent Gbagot en 2010-2011, on peut se dire qu'il n'est pas à l'heure actuelle opportuniste. Quand on suit un peu les événements, comment les choses se sont passées, surtout en 2010-2011, où la période pendant laquelle, pendant laquelle j'allais dire, la France a décidé d'en finir avec Laurent Gbagot parce que quelque part, il avait en son temps décidé de nationaliser les banques, les banques commerciales qui étaient beaucoup plus affiliées, qui étaient en réalité les surcursales des banques françaises, et qui avaient aussi voulu, quelque part, reprendre le monopole de son économie qui était concentré dans les mains des défensés. Et donc, quand on suit tous ces événements à la fin du... Mais est-ce que c'était un projet politique ou une fâcherie, justement, avec... Oui, c'était beaucoup plus une fâcherie. ...c'est-ce que le monde de l'Occident qui cherchait à le dégager du pouvoir ? Non, mais c'était, disons-nous les choses très clairement, On a beaucoup plus constaté cet élan souverainiste avec le président Laurent Gbagbo dans cette période électorale. Et c'est ça qui fait, d'ailleurs, que les gens ont du mal à dire, ou vêtement, que Laurent Gbagbo est un parafricaniste ou un souverainiste parce que la période dans laquelle il a commencé par protester, comme l'appelait, contre l'élan politique, géopolitique de la France dans son pays, c'était beaucoup plus dans cette période critique-là. Et donc, les gens du mal, les gens du mal, au regard de ces événements-là, disent que c'est un souverainiste, c'est un parafricaniste. Mais, mais, ces événements, je pense que ces événements ont apporté beaucoup plus à Laurent Gbagbo. Ces événements lui ont appris, en réalité, je pense d'ailleurs qu'il a m'attelé dans son ouvrage avec François Matéi en 2014. Ces événements lui ont appris beaucoup, lui ont fait comprendre que si nos pays doivent réellement, quand on parle de développement en griffes, de réel développement, si nos pays doivent se développer de façon réelle, il faut qu'ils se débarrassent, que nos pays se débarrassent du canton français, que nos pays s'éloignent de l'emprise française pour mieux se développer. Et donc, moi, je dirais que dans le contexte actuel, si Laurent Gbagbo estime que les pays de la U.S. sont quelque part les pays vers lesquels il faut aller, avec lesquels il faut travailler, je pense que ce n'est pas autant opportuniste, dans la mesure où il n'a fini quelque part par adopter, déjà avant même la constitution de l'Alliance des États du Sahel. Laurent Gbagbo avait déjà commencé par critiquer l'impérialisme français, même si, comme je le dis, je le rappelle toujours, c'était beaucoup plus pendant cette période critique de 2010, de 2011. Et donc, pour dire qu'aujourd'hui, moi, j'aurai du mal, quand tout en été a dit que c'est opportuniste, opportuniste, j'aurai du mal à le dire parce que Laurent Gbagbo a fini, comme je le dis, je le répète, il a fini par adopter cette posture souverainiste parce qu'il a vécu la France-Afrique. C'est quelqu'un, il a vécu la France-Afrique. Et souvenez-vous bien, il l'a rappelé, quand il était venu au pouvoir tout fraîchement, Dominique Villepin, avec Robert Bougie, lui avait demandé, par exemple, de cracher dans le bassinet. Et après avoir craché, effectivement, dans le bassinet, et quand il parle de l'histoire même de cracher dans le bassinet, je pense qu'il avait déjà dit depuis 2014, dans son ouvrage, c'est pas nouveau, même s'il n'avait pas évoqué les chiffres, pour la vérité et la justice, il avait déjà dit dans son livre que Villepin et Bougie lui ont demandé de cracher dans le bassinet au profit de Jacques Chirac. Et c'est à partir, par exemple, je ne sais pas trop, mais je pense que ça doit être à partir de ces fonds que lui-même, il a décaissé à ces gens-là qu'on lui a créé cette rébellion-là. Et donc, Laurent Gbagbo n'avait pas assez de temps pour se concentrer, en tout cas, c'est ce qu'il a expliqué, je pense qu'il faut le croire quelque part, il dit que les gens ne lui ont pas donné le temps de se consacrer réellement à l'indépendance de son pays. Parce qu'il a pris toute sa jeunesse à lutter pour le multipartisme. Et après le multipartisme, après avoir intégré le système électoral, après avoir permis à d'autres aussi d'intégrer le système électoral au nom du multipartisme, il va encore maintenant faire face à une rébellion qui était en réalité orchestrée par la France à partir du Burkina Faso, présidé par l'ancien président Blaise Compaoré. Donc, c'était un peu compliqué pour lui, selon ce qu'il nous explique, c'était un peu compliqué pour lui face à cette rébellion, face à cette crise, ou à cette multiprise sociale, économique qui était créée par la France d'affronter réellement le système. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Vous faites bien de le rappeler. Sur ces dix ans pratiquement passés au pouvoir, huit ou neuf ont été perturés par ces rébellions qui venaient telles des vagues de la mer. Sogoyou Kégewe, Laurent Gbagbo, faut-il lui faire confiance quand il fait part de son rêve de voir la Côte d'Ivoire rallier la ES ? Moi, j'estime qu'il faut lui faire confiance à 100%, faut-il ne pas dire à 1000%. Laurent Gbagbo, si la ES était une idéologie, Laurent Gbagbo est un des précurseurs de l'idéologie AES. Mais pourquoi, depuis son arrivée au pouvoir, les Français lui ont déclaré la guerre ? Pourquoi l'auteur a voulu le vitifier ? Mais parce qu'il ne fait pas ce que les Français veulent. Il veut que la Côte d'Ivoire soit tant soit peu libre, indépendante, souveraine. Et pourtant, il a donné les 2 milliards de Français. Il a donné les 2 milliards. Quand un mendiant vient te déranger tous les jours devant ta maison, il faut t'en débarrasser. Parce qu'un chef d'État, il n'a pas que ça à faire. Les mendiants, aujourd'hui, c'est Bourgine, demain c'est Villepin, après c'est quelqu'un. Il faut s'en débarrasser. Et il a bien fait de s'en débarrasser. Mais est-ce que ça les a empêchés d'aller comploter contre lui ? Tu disais ici tantôt que Soro, lui, déni, le panafricanisme, machin, mais c'est normal. Après toute la flopée de trahison que Soro a orchestrée contre Bagbo, il ne peut pas dire aujourd'hui que Bagbo est panafricain. Parce que ça va le dévaluer lui-même. On ne comprendrait pas pourquoi il a quitté un panafricain pour aller rejoindre un françafricain, françafricain, françafricain. Il faut quand même resituer les propos de Soro dans son contexte. Certains étaient avant qu'il connaisse la brouille avec la Sanwatara. Oui. J'ai dit qu'il était là-bas. Il mangeait là-bas. Il mangeait avec les autres. Est-ce que Soro avait imaginé un jour qu'il se retrouverait en petit oiseau en train de courir d'une ville à une autre, d'un pays à un autre ? Donc, Soro a tellement trahi Bagbo qu'il ne peut que parler comme ça. Mais demain, tu verras que le même Soro, d'ailleurs, c'est déjà en voie, va se rallier à Bagbo. Parce qu'en politique, ce n'est pas la peine de se laisser lester, alourdi par les considérations du passé. On regarde l'avenir et comment on va gérer l'avenir. Avec qui on gère le mieux l'avenir, on le fait. Donc, Bagbo, je disais, est le précurseur de l'AIS. Il est celui qui, le premier, avait dit cette dépendance infantile à la France est dépassée. Depuis le temps d'Ufette Boigny, pourquoi il était en bagarre avec Ufette Boigny ? Parce que Ufette Boigny était l'enfant modèle de la France-Afrique. Mais il a combattu Ufette Boigny dans toutes les difficultés. Il a fait la prison. Il a tout connu. Il a connu l'exil. Et il est arrivé au pouvoir naturellement. Connaissant d'avance sa fibre panafricaine, on a tout fait pour ne pas lui laisser le temps de gérer la Côte d'Ivoire comme il le souhaitait. Actuellement, la Côte d'Ivoire serait un pays vraiment émergent. Pas émergent dans les dettes, mais un pays émergent, c'est-à-dire qu'il serait engagé fermement sur la voie du développement. Au lieu de quoi, on l'a immergé dans les dettes. Et puis, c'est ça que les France-Africains admis. Un pays endetté à mort contre l'avis de Laurent Gbagbo. Il faut que Laurent Gbagbo, tu mets entre parenthèses que sa candidature n'est pas encore acceptée. Mais qui accepte sa candidature ? J'ai déjà posé la question ici la dernière fois. Il faut que les gens cessent de jouer au rigolo. Le pays n'appartient pas à quelqu'un. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. C'est eux seuls qui vont décider de qui sera candidat ou non. On ne peut pas continuer ces jeux-là parce que ces jeux ont fait couler beaucoup de sang des Ivoiriens. Et je vois mal un nombre politique Ivoirien en train de recréer la même atmosphère d'exclusion pour amener encore les Ivoiriens à s'entretuer. Pourquoi, au juste, Laurent Gbagbo, a-t-il autant d'admiration pour l'AES ? Qu'est-ce qui l'attire Ouattoué Rounibo ? Qu'est-ce qui est enviable dans la position de l'AES aujourd'hui, selon vous ? Non, l'AES aujourd'hui constitue pour Laurent Gbagbo la continuité de sa politique souveraine en tout cas qu'il a entamé beaucoup plus pendant cette crise électorale de 2010-2011. L'AES a cette continuité de sa politique. Et donc Laurent Gbagbo estime que, lui, dans sa posture de chef d'État ou en tout cas de présidentiel, qui aspire à une Côte d'Ivoire souveraine, à une Côte d'Ivoire indépendante, loin de toute domination étrangère, mais l'AES, c'est l'exemple le plus parfait aujourd'hui pour... En tout cas, c'est l'exemple le plus parfait d'entités, de pays africains constitués en bloc. C'est très important. Constitués en bloc, mais pas constitués pour être encore dans les mains des puissances étrangères, mais constitués dans une dynamique souverainiste, dans une dynamique politique indépendante. Et donc Laurent Gbagbo se dit, tiens, avec tous les pays que je vois dans la sous-région, je pense que ce sont les pays de l'AES qui, franchement, pour moi... Bon, on le dit, rupture avec l'Occident, mais la Russie n'est pas loin, la Turquie non plus, donc ça veut dire que... Non, mais on a tout le temps dit que les pays africains ne doivent pas, comme on appelle, rester dans l'autacité, qu'il faut quand même s'ouvrir au monde, parce qu'on est dans un monde aussi géopolitique très dense, très féroce, il faut quelque part s'allier. Et je pense que l'un des problèmes qu'avait en réalité aussi Laurent Gbagbo en son temps, c'était les problèmes d'alliances, les jeux d'alliances, parce que la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire en son temps aussi avait beaucoup plus des alliés puissants, des alliés puissants comme la Russie, comme d'autres pays, je vois mal, je vois mal, je ne peux pas croire que ce qui lui est arrivé en 2010-2011 lui soit arrivé, s'il avait des alliances puissantes. C'est parce qu'il n'y avait pas ces alliances et qu'il s'était enfermé strictement sur la Côte d'Ivoire et que ce qui lui est arrivé, lui est arrivé. Et je pense que si ça n'arrive pas aussi aux, comment on appelle, à nos pays de l'AOS, c'est quelque part parce qu'ils ont noué de puissantes alliances géostratégiques, géopolitiques, qui leur permettent quelque part de résister. Je ne dis pas que c'est la Russie qui permet à ces pays de résister. Non, c'est d'abord une volonté politique. Ils ont d'abord cette volonté politique, mais au-delà de cette volonté politique. On peut le dire d'ailleurs. Et surtout, encore, qu'il faut mettre un mais bon, quand on parle de rupture avec l'Occident, il y a certains pays qui reviennent. L'Allemagne, par exemple. L'Italie est moins... Appelons les choses par leur nom. Il y a des pays, soi-disant africains, qui sont cornacés par l'Occident pour embêter des pays africains qui veulent juste leur liberté. Et il est tout à fait logique que ces pays qui veulent la liberté cherchent des protecteurs, comme il l'a dit. Parce que si Guago, en 2010, avait des protecteurs puissants, il ne lui serait pas arrivé si il est arrivé. Parce que, n'oublie pas ce qui est arrivé avec Assad en Syrie. Les rebelles fêtaient déjà la victoire à Paris. Ils ont formé déjà le gouvernement. Il a suffi que Poutine passe un coup de fil à Assad et dans les 30 minutes qui suivent, la victoire a changé de camp. Poutine aurait, la Russie aurait pu faire la même chose avec Guago, mais elle ne l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas ces liens. Aujourd'hui, il faut le dire clairement, la Russie a dit qu'elle prend sous ses ailes les États du Sahel. Il faut décourager tous ceux qui croient qu'on va aller faire coup d'État, on va prendre le pouvoir, la France-Afrique va renaître de ses cendres, tous les petits voleurs, les transporteurs de Djembé vont revenir. Il faut que les gens sachent que ça ne va pas revenir. Si tu veux ramener ça, ok, tu auras te frotter au satan de Poutine. C'est simple comme bonjour, il faut qu'on le dise. Parce que si on ne le dit pas, des gens vont continuer dans certains pays voisins à rêver de renverser Asmi Guita, de renverser Ibrahim Traoré, de renverser Tiani. Mais vous les renversez, on vous renverse. Poutine a les moyens de renverser tout régime qu'il veut quand il veut. Et puis on pourrait dire que Poutine est peut-être dans une autre logique. J'ai lu une déclaration l'année dernière semaine. Il affirme que l'Afrique sera un centre de croissance mondiale et il est prêt à accompagner. Est-ce que... L'Afrique, c'est la croissance de l'Afrique qui rend malade les néocoulons. Parce que je ne sais pas pourquoi les Africains ne comprennent pas ça. Les Occidentaux se disent mais écoutez, on a laissé les Chinois s'échapper. On a laissé les Indiens s'échapper. On a laissé les Viettramiens et les autres s'échapper. Mais si on laisse les Sénégres s'échapper, on est foutus. Parce que eux, dans leur entendement, ils ne peuvent vivre que tant qu'ils ont le genou sous le cou de quelqu'un. Oui, mais vous parlez des néocolons. Mais selon Emmanuel Macron, c'est la Russie qui réinstaure le néocolonialisme en Afrique. Et quand la Russie a proposé une résolution, il y a à peu deux jours, contre le colonialisme, qui a voté contre ? Non, la France n'a pas voté contre. La France est abstenue. Elle s'est abstenue. Mais il y a tout quoi ? Parce qu'elle avait des esclaves pour voter contre. Elle a des esclaves nègres, tu te m'as dit ? Un nègre au nez plus épaté que le mien qui refuse de voter contre le colonialisme, donc contre l'esclavage, contre l'exploitation des Noirs. Mais Macron, il est rusé. Il n'est pas aussi taré que les autres. Il a des esclaves qui ont voté ce qu'il veut. Beaucoup n'ont pas voté contre, en réalité. Beaucoup se sont abstenus. Pourquoi s'abstenus de voter contre ? Il me semble qu'un seul pays a voté contre. Comment un seul pays ? Tu ne sais pas compter, Gilles ? Moi, je ne veux pas parler, on va dire que j'ai cité des gens. Donc, Macron avait des esclaves complètement zénés qui vont voter contre la résolution russe. Si les Russes veulent nous coloniser, pourquoi ils font des résolutions contre le colonialisme ? Ils n'ont pas voté, les esclaves n'ont pas voté parce que, justement, s'ils votaient, la Russie aurait définitivement l'image du libérateur de l'Afrique noire. On peut avoir une autre lecture. Ils n'ont pas voté peut-être parce que l'initiative venait de la Russie. Oui, bien sûr, parce que ça vient de la Russie et on ne veut pas donner à la Russie l'image d'un libérateur. Or, depuis les années 60 jusqu'aujourd'hui, c'est la Russie qui libère les pays africains des griffes colonialistes. Est-ce que tout le monde le sait ? Est-ce que j'aime vendre quelque chose ? Non, la Russie a toujours participé au processus de libération. Tout le monde le sait. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est le pays comme ça que la France vaut. En fait, comme ça, ils votent comme on veut. Si on te dit, normalement, un noir qui vote ça à l'ONU au retour dès l'aéroport de son pays, il faut le pendre. On le prend, on le pend à l'aéroport parce que s'il met le pied sur le territoire et sur le pays, tu allais voter pour soutenir le colonialisme, la colonisation, l'exploitation, l'esclavage et tu reviens encore dans ce pays. C'est pas ton pays, il fallait prendre l'avion pour aller en France. Alors, Laurent Gbagbo se dit même prêt à ouvrir la Côte d'Ivoire à l'AOS s'il redevient président à l'issue de la présidentielle 2025, j'entends. Est-ce que Gbagbo ne compromet pas ses chances d'être démocratiquement élu en 2025 en affichant clairement ses intentions dès maintenant ? Moi, je pense que c'est dans les deux cas. Dans un premier cas, c'est qu'il compromet, on peut le dire, on peut dire en affichant publiquement ses intentions de coopérer avec les états de l'AOS, il compromet ses chances de redevenir encore président de la République parce que quelque part, la France contrôle toujours qu'on veut ou pas, la France a toujours contrôlé le système électoraux de nos pays. Et donc, affichant cette position publiquement dit à la face du monde que ces états de l'AOS veulent travailler avec eux, sachant bien que ces états de l'AOS sont, comme on l'appelle pour la France, des pays ennemis. Disons-le très clairement, c'est la perception de la France. La France considère toujours ces pays qui ont voulu se libérer de son emprise comme des pays ennemis. Donc, quand toi, tu affiches publiquement que tu vas travailler avec ces pays-là, c'est que tu te dis la France, là, je veux te défier en réalité. La France perçoit ça comme ça. Et donc, tu compromets quelque part tes chances de la mesure, c'est la France qui contrôle avec Alassane Ouattara le système électoral en Côte d'Ivoire. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, je pense que c'est la CENI, je pense que la CENI, le conseil électoral s'agit des élections en Côte d'Ivoire. C'est CENI ou Sénat ? Il faut que je vérifie. La Commission électorale, c'est que c'est Ouattara parce que la plupart de membres de cette commission sont contrôlés quelque part par le président Alassane Ouattara. Et donc, je peux dire que dans ce cas-là, il le compromet. On a dit que c'est une commission indépendante. Mais là où je pense qu'il ne compromet plus ses chances, c'est ça que je dis, là où je pense qu'il ne compromet pas ses chances, c'est que il faut dire la chose de façon honnête. Tu penses quelque chose en politique, il faut le dire. On ne peut pas tout le temps accepter que nos politiciens ne disent pas leur agenda politique de façon claire. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, on a quelqu'un qui dit ouvertement, quand bien même il n'est pas encore accepté dans le processus électoral, il dit ouvertement que si lui, il était élu président de la République, il allait travailler avec les pays de l'AEUS. Et donc, je pense que c'est de l'honnêteté politique, c'est de l'honnêteté politique. Je pense que ça fait partie bel et bien d'une réelle politique. Ça fait partie de la réelle politique. On ne peut pas tout le temps nier certaines choses. On ne peut pas cacher ses intentions politiques. Il faut les avouer, il faut les assumer pleinement. Je pense que c'est ce que le président Laurent Gbagbo a fait et on espère très bien qu'il sera accepté dans le processus électoral. Encore qu'il a été exclu politiquement, pas juridiquement, en réalité parce que ceux qui ont été, on nous dit qu'ils étaient impliqués dans cette histoire de, comment vous appelez ça ? Du braquage de l'ABCAO. Du braquage de l'ABCAO qui en réalité n'était pas du tout un braquage. On a constaté qu'en réalité, ce qui s'était passé c'est que Laurent Gbagbo avait nationalisé les banques, en tout cas les circuits salles des banques françaises qui étaient installées en Côte d'Ivoire et ça lui a permis d'avoir les fonds nécessaires de payer pendant quelques mois les salaires des fonctionnaires. Donc il ne s'est pas servi de l'argent, de l'argent du contribuable Ivoirien qui était logé dans les banques il ne s'en est pas servi pour lui-même. Non, il s'en est servi pour payer les fonctionnaires de l'État, pour payer les militaires fonctionnaires, pour payer comment on appelle tout le monde et donc ce n'était pas en réalité du braquage. Ce n'était pas du braquage et là, même ceux qui ont été condamnés, parce qu'ils étaient je pense quatre qui ont été condamnés en 100 ans pour 20 ans de prison et tenez-vous bien on a administré trois et on refuse d'amnistir Laurent Gbagbo au nom de quoi ? En réalité, on ne le désignait pas comme l'instigateur parce que c'était son ministre de... C'était le nom de ce ministre qui était beaucoup plus désigné comme l'instigateur et on l'amnistie tout ce monde-là et on refuse d'amnistir Laurent Gbagbo parce qu'il était devant la Cour pénale internationale en procès lors de cette amnistie qui a été votée en 2018. Donc, Sogourou Kugéoué, vous pensez que Laurent Gbagbo a tort d'être très clair sur ses intentions ? Comment il a tort ? Être honnête aussi, savoir-t-on... Non, en politique, est-ce qu'il faut se comprendre ? Est-ce qu'il ne faut pas user de la stratégie ? Non, 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 non. Laurent Gbagbo sait, il connaît son pays, il sait que le peuple ivoirien, dans son écrasante majorité, est pro-IS. Est prêt à ce discours-là. Et est prêt à écouter ce discours et à le suivre, il sait. La seule chose que je crains, c'est qu'il ne joue pas le tour de l'autre duo qui, à New York, vient de voter pour le maintien du colonialisme, pour l'apologie du colonialisme alors qu'ils ont fait campagne sur le panneau. Est-ce que tu comprends ? À part ça, Laurent Gbagbo sait, il sait pourquoi il dit ça. Il sait que si c'est les ivoiriens qui votent, rien que cette promesse de s'approcher de l'AIS lui assure la victoire au moins à 70%. Il sait. Absolument. Maintenant, les autres qui s'agitent, d'abord, le pauvre Ouattara, je vous ai dit la dernière fois ici que la sortie de Bourgie était une mise à mort politique de Ouattara, tout le monde le sait. S'il y a un coup, Macron n'en veut plus. Il n'en veut plus. On est en train de voir Tijani Tiam, bon, est-ce que lui sera mieux, plus France-Africain ? Est-ce qu'il va donner ? Parce que la France a déjà pris tout en Côte d'Ivoire, il risque les terres des paysans qu'on prend pour donner aux bases militaires. Sinon, la France a déjà tout. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que Tijani Tiam va leur promettre encore de mieux que ce que Ouattara a fait pour qu'on lui donne le pouvoir. Sinon, Ouattara, moi, si Ouattara n'est pas candidat, de quelle force il disposera pour empêcher Gbagbo d'être candidat ? Donc, toi-même, tu n'es pas candidat, ta candidature n'est même pas sûr. Ton maître t'a appelé pour te dire arrête ces amusements-là. Tu ne peux pas être candidat. C'est clair, c'est net. Si tu étais intelligent, c'est toi qui aurais fait appel à Gbagbo pour lui dire écoute, je ne suis pas dans la course et viens voir comment on va gérer ça. Tu es là, tu es entouré des gens inconscients. Oui, Excellence, Ouattara, ou Nibo a souligné tantôt les contests dans lesquels les élections se déroulent en Afrique de façon générale. À travers les révélations de Robert Bogie, on a encore compris davantage. Dans ce contexte-là, oui. le monsieur ne met pas en cause ou en danger son élection démocratique. Exactement. Mais en Afrique, aujourd'hui, être élu démocratiquement sous les auspices de la France est une honte, est une trahison envers le peuple. Quand dans un pays francophone tu as proclamé démocratiquement élu, ça veut dire que tu as déjà trahi ton peuple et que tu as donné tous les pouvoirs à ton colonisateur. Donc être politiquement et démocratiquement élu dans les pays francophones est une honte, une trahison. Donc Gbagbo n'a pas besoin d'être élu démocratiquement avec le papier de l'élection signée à l'Élysée. C'est ça qu'il refuse. Et je te garantis que l'AES est un bon point d'arrimage qui lui permettra de gagner les élections sans avoir besoin qu'on signe son élection à Paris. Je suis sur la question parce que visiblement la France a changé de méthode à l'endroit de ceux qui lui tiennent un peu tête. Dernière illustration l'interpellation de Kémi Seba à Paris dans des conditions rocambolesques. Dans ce contexte-là Gbagbo n'a-t-il pas intérêt à jouer plus habilement ? Ou à théoré arrêté avec des gendarmes encagoulés ? Les services de renseignement plus précisément parce que ce n'était pas des policiers classiques qui les ont arrêtés. C'était beaucoup plus je pense les services de renseignement alors que la justice n'avait pas des documents des renseignements aussi sérieux sur lui ? Du tout pas. Il n'y avait pratiquement rien. Au fait je pense effectivement qu'en suivant ces événements qui se sont déroulés la semaine dernière avec Kémi Seba d'ailleurs il faut le rappeler ces événements ont montré très clairement contrairement à ce que nous racontaient les médias Mestrum Jeune Afrique et France 24 que Kémi Seba est ci et ça et tout mais la semaine passée l'arrestation a permis très clairement de comprendre que Kémi Seba n'était pas ce que ces médias la disaient parce qu'au bout de 48 heures ils n'ont pas pu relever Si on avait trouvé la moindre Pekaki Non mais si ils avaient trouvé la moindre erreur ils allaient très franchement déposer Kémi Seba mais ils n'ont pas pu trouver quelque chose et c'est la preuve que Kémi a été tout le temps transparent et c'est ça je disais la dernière fois c'est pas la justice française qui est transparente qui est libre face à des leaders noirs du tout pas je ne pense pas On peut le dire aussi parce que dans d'autres contextes malgré la vacuité du dossier on aurait pu le mettre face à des leaders noirs je pense que la justice française en tout cas le paquet parce qu'on n'est pas encore à un autre niveau on est au niveau du paquet français moi je ne pense pas que le paquet français soit libre transparent face à des leaders noirs je pense tout simplement que c'est Kémi Seba qui était tout le temps transparent dans sa démarche politique depuis des années et c'est ça qui empêche ces gens-là de lui coller des dossiers pour accrocher son excellence sa base politique tu sais tu as vu dans la mer dans les océans les poissons les gros poissons avalent les petits poissons mais je te garantis qu'il y a des petits poissons qui ne sont pas faciles à avaler si tu l'avales tu es obligé de le regomir sinon c'est toi qui meurs mais Kémi Seba on le prend pour quoi tout ce que Kémi Seba veut il l'exprime ouvertement il n'est pas dans le complot il dit tous les jours clairement ce qu'il veut il dit qu'il veut chasser la France de l'Afrique c'est un objectif tellement noble qu'on ne comprend pas que tous les Africains ne se lèvent pas pour l'applaudir Kémi Seba Nathalie Yamo Banda Kani tous ces gens-là ils sont clairs si tu me dis Nathalie Yamo on lui a même interdit l'accès au territoire français ça change quoi la dame elle est suisse il vaut mieux être suisse que français donc elle est elle est elle est interdit de ces jours pourquoi ils n'ont pas interdit à Kémi Seba d'entrer en France il est rentré en France il n'est pas venu comme un clan il avait un visa Schengen avec un passeport diplomatique nigérien est-ce que la France n'est plus dans Schengen oui mais ça aussi avec un passeport diplomatique vous êtes ambassadeur est-ce qu'on aurait pu l'interpeller dans ces conditions est-ce qu'on a tenu compte de son passeport diplomatique qu'est-ce que le passeport diplomatique africain vaut ? non le passeport diplomatique africain ne vaut rien quand tu es pourchassé par les politiciens exploitants français c'est tout sinon dans tous les pays du monde le passeport diplomatique est sacro-saint on ne touche pas mais eux est-ce que ici tu crois que tu peux arrêter un français qui a un passeport diplomatique ? tu ne peux pas j'allais conner tu ne peux pas ça ne se fait pas si tu le fais ici je serai le premier à te critiquer même si c'est un français je te dirais que tu n'as pas le droit de l'arrêter mais eux est-ce qu'ils ont des scrupules ? surtout que c'est un noir je vous dis qu'est-ce que vous avez ? comment ? combien de temps vous mettez ? il faut comprendre que dans la tête de ces gars les noirs ne sont pas des humains non mais c'est ça combien de temps tu ne peux pas faire ça à un français à un anglais à un américain à un chinois à un allemand tu ne peux pas l'arrêter avec le passeport diplomatique mais comme c'est un noir surtout un noir qui ose réfléchir alors que la majorité des noirs vous risquez d'être pris à jeter en prison en France pour racisme après seulement que vous mettrez pied là-bas en France pour racisme est-ce que ce racisme se cache ? est-ce qu'on cache ce racisme ? on ne le cache pas tout ce qui se fait on ne le cache pas pourquoi les noirs sont toujours sous la borde de la France ? c'est parce qu'ils sont noirs est-ce que le bordel qu'ils foutent dans nos pays ils peuvent le faire en Tunisie ils peuvent le faire au Maroc ils peuvent le faire en Algérie pourquoi c'est seulement chez les noirs que c'est possible ? et tu me parles de racisme c'est pas moi le raciste donc il faut que les africains comprennent tu peux transporter attends quand on l'a arrêté j'ai vu beaucoup d'adversaires de Kimi Seba qui sont rentrés dans la danse ils seraient arrivés pratiquement avec un lot de passeports de tel pays tel pays tel pays tel pays mais on vous dit que le gars a un passeport diplomatique nigérien et ajoute au fait que le Niger n'est pas une bonne référence pour la France ils se disent mais tu viens nous narguer avec le passeport diplomatique du pays que nous on n'aime pas mais le problème n'est pas que vous l'aimiez ou non oui mais là dessus il faut quand même remercier Thiani le général d'avoir donné quand même ce document qui protège quoi qu'on dise quelque peu ces activistes qu'on pour chasse ailleurs Thiani est un panafricain Thiani lutte pour l'indépendance la liberté la souveraineté du Niger et des Nigériens quoi de plus normal que d'aider de donner un coup de pouce à ceux qui luttent pour la souveraineté des noirs mais dis moi Gilles que tu me parles de racisme dis moi le seul coin du monde où un noir est libre tu sais ce qui se passe dans les Antilles tu sais ce qui se passe à Nouvelle-Calédonie à Haïti on peut multiplier les exemples dès que tu as pour un noir ou un basané mais tu es condamné tu es condamné tu n'as aucune liberté tu n'as aucune dignité tu n'es pas humain tu n'es pas respecté comme tel mais aux Etats-Unis je peux vous rappeler l'épisode de George Floyd oui de Floyd ce n'est qu'un épisode sur mille cas donc même en Amérique qui se dit pays des doigts machin mais regarde ce qu'on fait au noir un policier blanc peut s'amuser dans la rue à abattre un enfant noir il n'y a pas de problème il n'y a aucune conséquence il n'y a pas alors donc ce racisme ce n'est pas moi qui le professe c'est le racisme que je constate je ne le professe pas je le constate pour refermer cette parenthèse Kimi Sabah Nwatoori Unibo que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il a été imprudent sachant ce que la France lui reproche d'avoir mis pied à Paris moi je ne pense pas que Kimi Sabah soit imprudent comme on l'appelle en France pour moi qui suis proche de lui en tout cas pour ceux qui sont proches de lui quand on l'a appris sur l'arrestation j'avoue qu'il y a en quelques secondes une frayeur on s'est dit qu'est-ce qui se passe encore mais je pense que les minutes à suivre on s'est ressaisis parce que tout le temps on a été formé on a toujours prévu on a toujours fait des cas de simulation pour des événements du genre je pense que ce qui est arrivé à Kimi Sabah la semaine dernière c'est pas je ne pense pas et d'ailleurs je remercie comme on l'a toujours fait le général Tiani qui a compris la nécessité de lui délivrer un passeport diplomatique de lui apporter son soutien de montrer à la face du monde que le Niger est resté dans la dynamique souverainiste et va protéger tous les leaders tous ceux qui sont dans cette dynamique un peu partout dans le monde mais je ne pense pas que ce soit le passeport diplomatique qui est protégé qui est misé la semaine dernière je ne pense pas je pense tout simplement que parce que si c'était le passeport on n'allait jamais oser le mettre la mettre dessus mais disons ce n'est pas le passeport seul parce que écarté aussi la protection du passeport je pense tout simplement que la seule chose je pense que la seule chose qui a permis la libération de Kimi Seba la semaine dernière c'est tout simplement sa transparence politique sa transparence dans la démarche politique qui est la sienne depuis près de 24 ans déjà partout il passe dans ses ouvrages dans ses conférences il a toujours il n'a jamais fait du secret il n'a jamais fait du tabou sur ses connaissances géostratégiques il n'a jamais il a toujours dit dans ses ouvrages qu'il est allié à l'Iran qu'il partage au Venezuela même le cas critique qu'on pourrait nous jamais si j'en connais beaucoup qui ne vont jamais l'avouer le cas du Hezbollah libanais Kimi Seba a toujours dit expressément dans ses ouvrages qu'il partage cette lutte du Hezbollah libanais et donc c'est quelqu'un qui n'a jamais fait du tabou il a été tout le temps transparent je pense que c'est une leçon pour nous autres jeunes africains qui aspirent en tout cas à faire du parafricain qui aspirent à mettre le parafricainisme à l'échelle institutionnelle dans le pays il faut rester dans une dynamique où il n'y a que la transparence parce que s'il n'y avait pas de la transparence moi je ne pense pas que Kimi Seba puisse en sortir aussi facilement je ne le pense pas alors pourquoi s'il n'est pas imprudent pourquoi il était à Paris il y a des certains qui lui reprochent oui et je dis il n'est pas allé en cachette on l'a pris dans un restaurant il est sorti 4 ou 5 jours après même ils ne se cachaient pas faisons très attention la France c'est la France et ses dirigeants négrophobes actuelles sont ses dirigeants c'est différent parce qu'aujourd'hui dans nos pays là on ne se sent nulle part mieux en Europe qu'en France donc il ne faut pas faire de la France une terre ennemie ou un peuple ennemi non justement moi j'ai écouté certains africains sur des arguments franchement dire par exemple que parce qu'on critique la France qu'est-ce qu'on est allé chercher là-bas mais c'est quand même n'est plus dangereux que l'inculture et l'ignorance c'est l'inculture et puis en plus la jalousie l'envie la jalousie l'envie comme il s'est bas on critique la France la France nous critique aussi mais elle est toujours là est-ce qu'on a cassé les français de nos pays donc la France c'est un territoire de plus de 550 000 km2 je parle de la France métropolitaine personne ne fait de procès ni à la France ni au peuple français mais on a la dent dure contre ces dirigeants inconscients parce que c'est depuis le début je dis ici il suffit à ces dirigeants de changer de logiciel de changer de langage envers l'Afrique et tout sera réglé mais non au lieu de quoi ils empirent les choses de jour en jour en disant ah c'est les russes c'est-à-dire qu'ils sont convaincus et tu vas me dire encore que je suis raciste ils sont convaincus que les noirs sont tellement bêtes, bêtes, bêtes que sans les russes ils seraient toujours en train d'applaudir le colonialisme comme les autres viennent de faire aux Nations Unies voilà si vous me le permettez en réalité officiellement les médias nous ont dit que Kim Seba a été arrêté dans un restaurant c'est faux Kim Seba n'a jamais été arrêté dans un restaurant Kim Seba a été en réalité c'était devant le restaurant c'était pas à l'intérieur du restaurant c'était faux ils ont été arrêtés devant ils passaient devant le restaurant parce qu'ils entendaient ils attendaient comment on appelle quand on vient de les chercher et donc c'est devant le restaurant qu'ils ont été arrêtés c'était pas à l'intérieur du restaurant je voudrais encore préciser qu'il faut que nos jeunes moi je pense que c'est une très belle leçon ce qui s'est passé la semaine dernière avec Kim Seba moi j'avoue j'ai appris beaucoup de choses je me dis là c'est encore une belle leçon si les gens ont l'air libéré il n'a pas arrêté Kim Seba espérant le libérer aussitôt non je ne pense pas puisqu'on avait commencé par 30 ans pour eux on serait un criminel de guerre alors que les criminels de guerre se promènent on leur fait rien on leur fait rien on a mis les classes à cause il continue toujours dans ma tête j'avais beaucoup réfléchi avec celle-là je me dis comment on peut laisser circuler Robert Bourget et on prend Kim Seba Robert Bourget qui t'est plané sur la tête 30 ans il circule Sarkozy il circule après avoir fait ce qu'il a fait à Babo après avoir tué Kadhafi il circule même le général le contre qui dit ou vêtements publics il faut venir encore en Afrique coloniser les il va revenir coloniser l'Afrique il circule on l'applaudit même en France il a même reçu pas hier alors tu trouves que c'est moins le raciste c'est pour ça même après avoir tenu ce discours de brutalité contre l'Afrique le contre le général le contre a été reçu par qui ? pas le président le tapis rouge non non je ne veux même pas le nom de quelqu'un mais il a reçu par des gens qui ont pillé leur pays pour aller stocker l'argent en France et qui craignent parce qu'ils ne sont pas les doigts sur la couture on va les spolier de leur bienfiance je voudrais qu'on aborde rapidement ce dernier aspect avant d'aller à la pause Laurent Gbagbo a parlé dans un contexte particulier où au sein de l'AES des voix contestataires s'élèvent de plus en plus pour réclamer gouvernance élection démocratique alors dans ce contexte là est-ce que Laurent Gbagbo a besoin d'apporter son soutien ? élection démocratique il se assure élection démocratique aujourd'hui au Mali Asimiguita gagne à peu près à 70-15% au Burkina le jeune Ibrahim il va frôler les 80% et au Niger dans les 70-15% donc ça ne leur coûte rien d'organiser les élections mais c'est une perte de temps parce que et perte d'argent peut-être aussi une perte de temps et d'argent et pourquoi les gens réclament ces élections c'est ceux qui ont cru que par le terrorisme ils vont flinguer les trois dirigeants de l'AES ils se rendent compte que c'est pas aussi facile qu'ils croyaient bon on va organiser les élections pour les mettre dehors parce que les confessions de Boussi sur la façon dont Bagbo a perdu le pouvoir nous disent clairement que si Asimiguita organise les élections il les gagne à 80% mais les para-français vont atterrir sur Bamako pour dire qu'il a perdu et que c'est pas lui qui doit être président on va prendre un de ses valets le coup pour mettre donc il faut pas s'amuser avec le devenir et le destin des peuples les présidents des trois pays ils savent eux-mêmes qu'il faut des élections comment on fait des élections dans un pays où les terroristes tuent matin midi soir dans tous les coins et les terroristes sont soutenues par qui ? par les mêmes qui demandent les élections tu trouves du bon sens dedans ? donc pour vous élection oui mais il faut encore du temps élection oui dans un pays apaisé en paix c'est tout mais tu te rappelles au Mali un restaurant politique qui était même à la CEDIAO je ne sais pas quel diable l'a piqué il est venu il était candidat les terroristes l'ont enlevé ils l'ont gardé pendant combien de temps on l'a libéré il est revenu il est mort il est décédé quelques temps après vous pouvez réagir en une minute pour conclure moi je pense que à un moment donné il faut que nos dirigeants de l'AES puissent organiser comment on appelle des élections est-ce que le contexte si prête à l'heure actuelle est-ce que ce ne sont que des élections on a besoin pour stabiliser comment on appelle les élections on a tout le temps organisé des élections dans ces pays là est-ce que ce sont les élections qui vont enrayer le terrorisme est-ce que ce sont les élections qui vont faire reculer la famine la misère dans ces pays là je ne pense pas je pense que c'est pour moi qu'il faut qu'il faut que les politiciens de ces trois pays comprennent la nécessité pour le pays d'abord de se stabiliser en termes sécuritaires en termes aussi économiques parce qu'on ne va pas que parler de sécurité il faut aussi parler d'économie et je pense que ces trois pays là aujourd'hui donnent la possibilité à leur population de vivre dignement socialement et économiquement on a vu il y a quelques semaines ou quelques jours seulement des mesures économiques et sociales qui ont été prises au Niger sur des denrées alimentaires sur le ciment par exemple qui je vous donne vous prenez le cas par exemple du Bénin comparativement au Niger le Niger qui est en crise est le pays le plus pauvre au monde aujourd'hui le Niger qui se vend entre 51 et 59 000 francs c'est ça qui est en réalité une réduction de plus de 35% c'est plus de je pense la moitié ou bien même le triple de ce coup là je voulais ajouter un mot avant que tu ne fasses la pause les mesures sur celles dont il parle mais c'est de ça que les populations ont besoin pas des élections parce qu'un pays anglais ne peut pas faire les élections c'est la preuve qui nous a été assénée par Zelensky en Ukraine je vais vous relancer sur ce dossier mais j'ai un rendez-vous important dimanche prochain juste après l'émission excellence il y a un rendez-vous important à Debayor fait son jubilé avec un dernier match sur le terrain de Kége voulait inviter les stars du monde entier Didier Drogba a donné son accord pour venir soutenir Thierry Harry Samuel Léto Nuan Koukanou je sais que vous n'aimez pas le foot mais ce dimanche là il faut être au stage il faut pas nous brûler comme ça moi j'aime le foot il ne s'agit plus de foot mais d'aller apporter notre soutien à quelqu'un qui attend d'un héros de Togo il faut apporter ce soutien parce que ce que Adé Bayor fait disons agrandit l'image du Togo à l'extérieur et de l'Afrique d'ailleurs et de l'Afrique il était dit quand je suis allé au Qatar j'ai rencontré un vice-ministre j'ai dit monsieur le ministre je vous invite au Togo il m'a posé une condition si tu es sûr que tu peux me faire serrer la main à Adé Bayor je viens moi je connais pas Adé Bayor il est Togolais mais je ne sais pas où il est moi même je ne lui ai jamais serré la main tout ce stade dimanche le 27 pour le jubilé d'Adé Bayor et je crois qu'il faut soutenir ça c'est pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas le foot j'aime mon pays et celui qui fait la promotion de mon pays je le soutiens à 100% c'est quelqu'un qui a fait les grands championnats qui a donné du plaisir à tout le monde même si cela a marqué beaucoup de billets au Bélin on l'aime beaucoup on l'aime beaucoup nous allons marquer une pause pour une édition nous allons se retrouver dans 10 minutes pour la suite et la fin de l'E-Water Forum Sous-titrage Société Radio-Canada